C'est pour matérialiser la vision du chef de l'État, centré sur le développement de l'homme congolais, que le département des relations publiques du président de la République, avec à sa tête sa conseillère chargée des relations publiques, Bibish Kabengélé, veut réaliser cet immense projet. Ceci avec le concours de l'armée congolaise, qui a consenti de mettre à la disposition de la plateforme Kodidis des véhicules, une trentaine au total, pour l'acheminement des produits vivriers des provinces à Kinshasa. Kodidis veut, à travers ce geste, inonder le marché quinoa et de ce fait combattre la hausse des prix des biens de première nécessité, comme le témoin Bibish Kabengélé, conseillère du chef de l'État, en charge des relations publiques. Suite à la crise sanitaire liée au virus Covid-19, il nous a semblé utile, n'est-ce pas, d'engager une action, dans le sens de soutenir justement nos agriculteurs, tout en apportant le produit nécessaire à la population. Donc aujourd'hui, nous sommes très satisfaits parce que nous avons le soutien de la logistique militaire. L'apport de l'armée congolaise est important, non seulement qu'elle a mis à la disposition de Kodidis des véhicules, mais la force navale sera également mise à contribution avec sa flotte pour la même cause. Le général-major Marcelin Assoumani Issa Koumba, du corps logistique des FRDC, se dit satisfait de l'initiative. Le général-major Marcelin Assoumani Issa Koumba, de l'initiative. En vue de lutter contre le coronavirus, Kodidis a remis aux forces armées de la République démocratique du Congo, en partenariat avec le ministère de l'Industrie, un important lot de matériel composé des masques, des tenues de protection, des gels désinfectants et de gants, un geste hautement apprécié par les hommes en uniforme. Merci. 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 Merci.